hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week end alors certes ma vidéo est un petit peu tardive mais je viens de récupérer à l'instant donc un colis le fameux colis que j'attendais le second colis mon second colis d'anniversaire voilà spécial transformers colis que j'ai reçu donc de ma boutique partenaire osaka toys merci encore à toi adèle adèle pour ta confiance et surtout donc et bien voilà de m'avoir permis de faire l'acquisition de ces petites pépites et le voici le voilà donc je vais faire l'unboxing d'où cette revue mais quoi que qu'est ce puisque pour le coup donc nous allons découvrir ensemble tout son contenu il se trouve à l'intérieur normalement donc quatre transformers ce que j'attendais d'avoir avec impatience et ces choses faites alors que dira part c'est parti let's go voilà le colis est en place je m'équipe de mon fidèle et big mouse couteau suisse non non je ne fais pas de pub allez petit clin d'oeil quand même à mcgyver et nous allons donc découvrir ensemble alors j'essaie de faire attention bien que j'ai l'habitude maintenant avec osaka toys les colis sont toujours extrêmement bien protégé alors je n'ai pas trop de crainte à ce niveau là voilà on ouvre le tout là voilà on voit déjà du petit transformers et les petits boudins voilà d'air qui voit la signature donc d'adjasi un preuve que les colis sont toujours parfaitement soigné voilà tout est arrivé pas de deux casse rien n'est tordu tout est parfaitement en place je vois d'ailleurs des choses que je n'ai pas commandé alors on va voir ça de plus près donc je pose le colis à côté de moi et on va découvrir au fur et à mesure donc le contenu à l'est et voici donc pour commencer la mini cassette rumble bleu 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 c'est pas moi qui le dit notre rumble donc le decepticon le plus heavy metal voilà j'avais comme vous le savez donc le sundweb alors je n'ai pas la version terrestre j'ai la version cybertronienne mais voilà je voulais absolument donc avoir rumble frenzy je pense va sortir dans quelques temps l'un ne sortira pas sans l'autre bien évidemment bon ça c'est plutôt cool il a l'air vraiment sympa j'ai eu l'occasion de voir vite fait de quelques petites photos sur le net à sa sortie et ouais il a l'air de bien faire son taf voilà la transformation se fait en neuf étapes comme toujours pour les paquets jean legacy par contre nous n'avons plus la plastique bulle ça c'est un petit peu dommage de la boîte vraiment jetable pour le coup mais bon l'important est tout de même le contenu donc voilà le petit rumble bleu et c'est là que je commence à comprendre où tu voulais en venir mon cher adèle voilà lors de la photo donc de ce que tu allais m'envoyer il y avait des transformeurs en plus je comprends à présent qu'il s'agissait en fait de cadeaux pour mon anniversaire alors je te remercie infiniment pour ce geste ça fait super plaisir ça va faire un petit peu plus de deux ans maintenant que nous travaillons ensemble et puis bah franchement je suis bien content de de trouver mes toys de temps en temps du gundam mais surtout mais transformers dans ta boutique voilà preuve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts donc nous avons ici le kingdom vertebraic voilà donc qui peut se transformer comme vous pouvez le voir en un petit raptor voilà plutôt 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 très fun voilà qui fait bien plaisir donc pour ma collection transformers surtout que je ne l'avais pas allez on ne s'arrête pas là puisque en second achat nous avons juste et dit juste ici juste il dit oui oui juste il dit que juste ici vous avez donc le studio series arcy issu du film transformers mumblebee dans sa forme cybertronienne je trouvais le mode vraiment absolument excellent d'avoir arcy également sur grand écran c'était du bonheur c'est dommage je reviens souvent dessus mais c'est dommage que cette scène sur cybertron soit aussi courte mais voilà vous l'avez sorti ça fait un petit ça fait quelques mois déjà qu'elle est dispo mais bon je l'ai enfin puisque c'est vrai que c'était un personnage que je souhaitais avoir non pas que je suis un grand grand fan des movies même si j'en ai quand même une très grosse quantité très très grosse même voilà je dois avouer que voilà ce qui m'a intéressé le plus en tout premier c'est la forme moto cybertronienne que je trouve absolument formidable les couleurs d'arcy bien entendu et le mode robot qui a l'air plutôt pas mal voilà la transformation donc en 23 étapes de ce que je vois là ça m'a l'air plutôt pas mal les couleurs sont très jolie les moules et les moulures les gravures et autres donc voilà voilà qui s'annonce se confirmer donc ce que je pensais du tout bon donc voilà pour la troisième boîte quatrième transformers et pas des moindres le legacy des l'end voilà le troisième même quatrième membre de ma team puisque voilà j'ai tous les autres il me manque comme tout le monde pour l'instant donc break down j'espère qu'il sortira très vite de façon à pouvoir compléter mon menace or mais je trouve que encore cette année donc c'est bien le menace or s'est fait assez rapidement parfois les robots ça peut traîner sur deux deux années comme ça avait été le cas un petit peu pour pour d'autres robots transformables de type combiner là pour le coup voilà les sorties sont se sont succédés et puis on retrouve donc ben le petit dead end en tout cas le mode véhicule tel qu'on l'avait dans l'anime avec aussi un petit clin d'oeil aux jouets on retrouve également donc la forme alternative du jouet et puis le mode robot qui m'a l'air tout aussi propre voilà donc trois quatrième membre pardon de la team des stenticons ou casque à die contre chez nous voilà et les finitions m'ont l'air vraiment très propre aussi bref un passion de découvrir celui ci également cinquième transformers et second cadeau de mon ami à des et partenaires adèle adèle il s'agit donc du legacy tarantula voilà je ne suis pas un grand adepte des des formes insectoïdes mais bon celui ci m'a l'air plutôt pas mal je vais le découvrir avec joie c'est vraiment un cadeau qui fait qui fait bien plaisir franchement adèle tu m'as tu m'as super gâté sans compter tous les petits trucs que tu me fais dans l'année voilà merci merci pour cette collaboration merci pour ta confiance et puis merci pour ces ces superbes cadeaux voilà une petite tarantule dans ma collection transformers je pense que c'est ma femme qui va voilà qui va sans doute vouloir la récupérer par la suite donc j'en profite de la voir je la ferai en revue et puis elle ira certainement rejoindre la petite collection transformers de ma femme donc voilà pour le cinquième et sixième ni plus ni moins que le studio série the movie 1986 iron hide le voici le voilà enfin bien j'avoue être vachement impatient je j'ai loupé j'ai loupé les versions earth rise puisque j'avais déjà les versions au siege qui me convenait plus ou moins les versions earth rise je suis passé à côté parce qu'autant le clin d'oeil on joue au jouet était était bien sympa autant l'échelle de luxe était vraiment pourri iron hide étant comme nous le savons tous ou presque tous un peu plus grande de stature que la plupart donc de certains enfin la plupart des zones des autobots conventionnels voilà nous avons au moins quelque chose qui en plus en termes esthétique regardez ressemble se rapproche beaucoup plus donc du véhicule du dessin animé et ça c'est vachement cool voilà donc iron hide dans son mode bottes et dans son mode véhicule avec donc une transformation qui s'effectue en 26 étapes voilà ça ça fait plaisir et pas par forming parce que je sais que je dans la version leur trace le toit se retire enfin par forming je suis pas très fan alors on va voir ce qu'il donne celui là c'est pareil je le voulais avec une impatience vous n'imaginez même pas j'aime beaucoup le personnage iron hide mais j'ai mis aussi ratchet donc voilà ça laisse aussi supposé en toute logique que ratchet viendra également donc garnir cette voilà cette gamme studio series et ça ça fait super plaisir et pour conclure petite photo de famille de ma réception voilà la deuxième partie de mes cadeaux d'anniversaire je rappelle 48 ans et oui je n'ai jamais aussi bien porté mon surnom de papy qu'aujourd'hui alors on retrouve tout d'abord donc deux cadeaux sont que que m'a offert donc le boss adèle adèle est aussi donc mon ami et partenaire avec sa boutique aux à 14 je mettrai de toute façon en description le lien de sa boutique comme je fais toujours vous avez l'habitude maintenant donc nous retrouvons voilà le petit verté break nous avons ensuite le legacy tarantula suivi du studio series bumblebee movie arcy puis du studio series the movie 1986 iron hide à côté de lui voilà le legacy dead end et puis donc le petit rumble voilà le decepticon rumble bleu bleu voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève ma revue du jour j'espère que cette dernière donc vous a fait passer un bon moment moi en tout cas croyez moi j'ai passé un super moment vous pouvez donc constater un que nous allons bouffer de la revue transformers ce mois ci et c'est tant mieux puisque si vous êtes fan comme moi de transformers et ben voilà de quoi nous faire plaisir avec toute cette joyeuse bande j'ai hâte d'ouvrir et de découvrir donc je vais commencer ce soir probablement par l'ouverture de dead end et je vous en ferai donc très probablement du coup la revue lundi on se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite un excellent week end désolé pour le retard de diffusion de la vidéo j'ai reçu je suis allé mon chercher mon paquet malheureusement qu'en fin de journée puisque j'ai été averti qu'il était là donc voilà en tout cas comme toujours plein de bisous aux nouveaux abonnés donc venu rejoindre notre petite famille et fans de transformers et bien entendu plein de gros bisous aussi aux plus anciens toujours fidèle au poste d'avance également merci pour tous vous petits pouces bleus vous le savez ça me fait infiniment plaisir alors n'oubliez pas laisser un pouce bleu oui allez sur ce je vous souhaite un bon week end je vous fais plein de bisous et à très vite et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur à les bisous les petits amis bye bye j'espère que ce sera pas des revues transfor transmorphée 1 parce que si c'est comme transmorphée oh bah moi je risque de dormir et les autres aussi you've got the touch you've got the boy i would have waited an eternity for this it's over prime